Musique Hey salut les gens, salut tout le monde c'est Loctet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur du Infinite Warfare Ouais je sais que vous étiez nombreux à me demander du Infinite Warfare Le truc étant que j'avais pas beaucoup de news, j'avais rien de nouveau en fait sur ma chaîne Sur Infinite Warfare parce qu'il y avait pas grand chose Et aujourd'hui il y a de la news, il y aura 4 nouvelles armes qui vont sortir sur Infinite Warfare 2 Ok j'en avais déjà parlé Et 2 autres qui vont arriver en tant qu'armes DLC Certainement avec le même système qu'il y a sur Infinite Warfare Mais j'en parlais de tout ça Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez l'objectif 50 000 abonnés avant la Paris Game Suite Enfin bref tu connais les bails Et n'hésite pas à me défoncer la barre des likes, cela me fera extrêmement plaisir Niveau gameplay justement on se retrouve avec une double atomiseur Strike Fail Je crois que voilà en fait j'ai trop rushé sur la première Je vais faire une série X9 lorsque j'aurai pu large tempo Et quand même obtenir ma première atomiseur Mais finalement voilà j'ai décidé de rusher comme un con etc Mais je vais quand même vous débloquer une deuxième atomiseur Et puis voilà Donc aujourd'hui comme je vous ai dit on se retrouve pour 4 nouvelles armes sur Infinite Warfare Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura pas mal de choses à dire sur ces armes là Bien évidemment il y a du gameplay mais comme tu sais s'il y a du gameplay en avance C'est que je n'ai pas le droit de vous le montrer Tout simplement parce que sinon je me fais Strike Comme l'histoire de la bêta sur World War 2 Je vous avais montré l'image que je n'avais pas le droit de montrer Donc je vous mets tout ça dans la description Si t'es toujours assez con de sortir pute à clic parce qu'il n'y a pas le gameplay etc Ecoute va voir quelqu'un, va voir quelqu'un Je n'ai pas le droit mais vous avez droit à du gameplay dans la description Ce n'est pas du gameplay de 5 secondes c'est du gameplay de 20 secondes Et on peut voir vraiment la différence entre les armes Et d'abord on va donc commencer par le modèle Oui puisqu'il y aura d'abord le modèle qui est vraiment assez intéressant Je ne vais pas vous le cacher qui est vraiment très intéressant Le seul souci étant que j'ai l'impression qu'il fait très peu de dégâts de loin Mais vraiment au corps à corps c'est du pur one shot T'as du shoot, boum Et t'as vraiment le rechargement à l'ancienne Comme si c'était un moderne Warfare 2, comme si c'était un moderne Warfare 3 Vraiment l'arme est vraiment bien au corps à corps Sa voix de shot détaille une certaine distance Excusez-moi Ça commence à faire des hits Mais le fusil à pompe est vraiment très 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 intéressant Je le vois juste à l'instant De toute façon c'est des gameplays genre de 30 secondes Même je crois carrément 1 minute pour certaines choses Et le modèle il est déjà Voilà je le confirme Je le confirme il est vraiment très puissant Donc si t'es un joueur fusil à pompe en mode V12 Je pense que V12 s'il joue à Infinite Warfare Il va se faire un grave plaisir Il y a également justement le modèle Akimbo Oui parce qu'il y aura en mode modèle Akimbo Et ça c'est également on voit vraiment à l'ancienne C'est vraiment à l'ancienne Le vrai truc à l'ancienne Et c'est vrai que peut-être les personnes genre comme Skyros Comme V12 etc qui s'en souviennent des anciennetés Comme ça parce que moi je jouais vraiment très peu C'était pas vraiment mon délire à l'époque Je jouais de temps en temps J'avais joué une fois de temps en temps Et bien quand on voit ce genre de système C'est vrai que ça donne envie Voilà c'est au niveau de l'ancienneté etc De rejouer à un Call of Duty ainsi Ensuite le deuxième donc le Barrette Alors le Barrette vous allez vraiment Je déconne pas Vous allez vraiment insulter Infinite Warfare Pour ça parce que vous allez me dire Quand vous allez voir le gameplay Vous allez me dire Oh mais là au tête c'est pas du tout le Barrette Et tout c'est dégueulasse et immonde etc Malheureusement il s'appelle le Barrette Il s'appelle justement Bas 54 Qui fait en l'occurrence référence au Barrette Où tu fais justement un tir Et ensuite tu dois recharger Comme le Morse de Advanced Warfare C'est le même principe Il one shot automatique Donc les personnes qui veulent feeder Bah écoutez vous allez pouvoir feeder avec cette arme Il n'y aura pas de hit marker avec cette arme là C'est du pur one shot L'arme est vraiment très puissante Pour vous tirer L'arme elle dégringole dans les airs Mais après on voit que niveau de visée C'est une visée beaucoup plus rapide Que les autres snipers En tout cas que j'ai sous les yeux Donc franchement il a l'air stylé Il a l'air vraiment très intéressant Même si c'est pas le vrai Barrette Qu'on a connu Franchement ça a l'air d'être un pur kiff De pouvoir jouer avec Ensuite on a donc une arme Qui s'appelle le Ghost Alors le Ghost c'est une arme Très 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 bizarre Parce que je ne peux pas vous dire A l'instant Si c'est un sniper Ou une batteuse Non mais vraiment Il faut que vous voyez vous même le gameplay Au cas où justement Quand je regarde le gameplay Vous allez regarder juste après Puis vous retournez sur la vidéo Ou peut-être plus tard Le Ghost On ne sait pas qu'est-ce que c'est Franchement je vous le dis tout de suite Même moi je ne sais pas qu'est-ce que c'est Parce qu'on dirait Un sniper batteuse Parce que ça one shot C'est une batteuse Qui tu tires en un seul coup Les trois quarts du temps Ça one shot Donc je sens que ça va être une arme Qui va nous faire juste Péter un câble Mais je vous le dis tout de suite On dirait une batteuse Qui va nous faire Mais grave 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 Péter un câble Et pourtant Voilà il n'y a pas plus d'informations Le mec quand il bouge Il bouge vraiment avec Très attention Il fait vraiment très attention Donc on a vraiment peur De savoir comment Cela va fonctionner Ensuite Dernière des armes En l'occurrence Qui est de nouveau Un fusil à pompe Alors c'est un fusil à pompe Ultra chelou Parce qu'il a le viseur D'un sniper Alors un sniper Fusil à pompe C'est du jamais vu Est-ce que c'est juste Le viseur qui est ainsi Je ne sais pas du tout Mais il se comporte Soit comme un sniper Soit comme Comment ça s'appelle Comme un fusil d'assaut Et le truc c'est que Justement tu peux recharger Tu peux jouer autrement Donc j'ai vraiment l'impression Les potes Que c'est un fusil à pompe Et comme il recharge C'est très bizarre Parce que Quand tu recharges En fait tu sais Quand tu recharges Tu recharges plusieurs fois La suite Genre comme un space 12 Etc Là en fait tu peux faire Que du premier coup Que du premier coup Donc le machin Est très 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 bizarre Elle s'appelle M1 Alors je ne sais pas du tout Pourquoi alors M1 Ou sinon la reste C'est un peu bizarre Je vais vous montrer tout ça Et quand tu défonces le mec Bah justement Ça le fait reculer et tout Donc un peu bizarre Là dessus de nouveau C'est vraiment très étrange Enfin bref Mis à part Avoir commenté Les armes Que je vous ai tout montré Enfin Que je vous ai tout mis Dans la description Etc Ces armes là De nouveau Pour le barrette Et pour le modèle On ne sait pas Comment ils vont être obtenus En tout cas Dans les codes fichiers Excusez moi Ça a été mis en tant qu'arme classique Comme la CR et la melee Même si on n'a pas d'autres news Pour l'instant Pour la CR et la melee On attend toujours 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 Est-ce que ces armes classiques Vont sortir Et en même temps Les armes DLC vont sortir Alors moi j'ai plutôt une prédiction Etant que Toutes les armes classiques Vont sortir en un seul coup Alors pourquoi je dis ça Parce que Je trouvais ça un peu débile De juste sortir deux armes classiques Et puis c'est tout Tu vois ce que j'essaie de dire Autant tout sortir en un seul coup Et que les deux autres armes DLC Vont sortir Mais au moins on a du gameplay Au moins on a quelque chose On a du visuel Et surtout que C'est sur ces armes Oula Excusez moi J'ai totalement bagayé Que sur ces armes là On va avoir autre chose Tu vois C'est pas tout le temps Des fusils d'assaut Des mitraillettes etc Pour une fois c'est Voilà Un vrai fusil à pompe On va avoir un vrai fusil à pompe Et ça c'est quand même Assez intéressant Pour les personnes Comme Qui adorent l'ancienneté Peut-être qui jouent à Infinite Warfare Qui adorent Infinite Warfare Mais qui sont plutôt Assez nostalgiques et tout Vous allez pouvoir De nouveau rejouer Avec ces anciennes armes là Donc en l'occurrence Le barrette et le modèle Et je pense que Vous allez vous faire plaisir Je pense que Vous allez vraiment Vous faire plaisir En espérant que la communauté Ne va pas jouer pute Avec le sort de Batteuse chelou etc Non parce que Je vous dis tout de suite C'est ultra tité Quand on voit les gameplays Et tout Et pour obtenir ces armes là Je pense qu'ils vont faire Comme chaque fois Donc les armes seront gratuites Pour les personnes Qui ont Season Pass Et pour ceux Qui n'ont pas le Season Pass Il faudra Tout simplement Faire des défis Pour obtenir ces armes là Donc ça c'est plutôt Un vrai bon point De Infinite Warfare Et ça c'est vraiment Plutôt assez cool Et dernière des choses Bon les variantes Faudra les obtenir Grâce à des colis Ou si tu as envie De faire un énorme pack opening Et tu as envie de payer Bah écoute tu payes Et si tu n'as pas envie Et tu as réservé Assez de clés de cryptage Sur Infinite Warfare Et bah tu vas te faire plaisir Mon pote Tu vas vraiment te faire plaisir Tu vas être dans une autre dimension Crois moi Tu vas être dans une autre dimension En train de te dire Oh je veux cette arme Etc Peut-être la variante épique Etc Il faudra également Que je vous fasse La best class setup Trencher Parce que étant donné Que j'ai l'arme à nucléaire Autant que je vous débloque Le meilleur des trucs Et également Si ces armes là sortiront Bah je vous ferai un énorme Pack opening en live Et également N'oublions pas De vous faire Le petit gameplay Une petite nucléaire Voilà le soir même Etc Peu importe que ça soit World First ou pas Je m'en bats les couilles Sur Infinite Warfare Le côté performance Parce que ça sert strictement à rien Et je préfère vous faire Des bons petits tutos Comment bien jouer Sur Infinite Warfare Des news Etc Et toujours bien évidemment Le gameplay Mais en soi C'est voilà Toujours en train d'essayer De vous proposer quelque chose Sur Infinite Warfare Ou sur Call of Duty Backup 3 Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo Comme je t'ai dit N'hésite pas à me défoncer La barre des likes Je pense que c'est une très bonne nouvelle Sur Infinite Warfare Parce qu'on attend des nouvelles armes Depuis un petit bail Donc même moi J'attends du contenu Sur Infinite Warfare Et c'est le cas Et on attend également Le DLC 3 Avec impatience Il y a quelques images Qui ont été leaks N'hésitez pas à me dire Si vous voulez que je vous en fasse Une vidéo J'espère que t'es resté Jusqu'à la fin de cette vidéo Ça me fait extrêmement plaisir C'était Locktet 2 Peace out Jusqu'à la fin de cette vidéo Jusqu'à la fin de cette vidéo